bonjour chers étudiants donc nous allons vous montrer avec une petite vidéo comment utiliser la plateforme par exemple une fois que vous êtes connecté dans le cours voilà le module qui s'affiche il faut lire verticalement donc là c'est la partie annonce présentation générale du cours pourquoi ce cours c'est l'introduction pensez vous présentez vous à vos camarades ok donc tout ça c'est bonjour donc voilà la présentation maintenant le cours démarre à partir de ce point là par exemple travailler dans un environnement numérique la présentation du module il faut cliquer sur présentation du module pour regarder la vidéo qui est dedans donc on vous présente le module une fois terminé je fais précédent pour revenir une fois que j'ai parcouru la vidéo après je prends maintenant ici section 1 organiser un espace de travail donc là c'est l'espace de discussion mais le cours démarre à partir d'activités 1 support les éléments de son poste de travail donc si je clique là c'est une vidéo que je pas au point du cours comme ça je pourrai à distance ou offline regarder la vidéo regarder lire la présentation donc si je reviens ici précédent je prends une fois que j'ai fait j'ai regardé j'ai parcouru la vidéo sur les éléments de son poste de travail donc si je clique dessus comment utiliser le travail pratique comment faire on me dit voilà le tp voilà un fichier qui est là en pdf tp fichier et répertoire donc je clique dessus le fichier est téléchargé selon les versions que j'ai soit à gauche ou en haut ou quelque part en tout cas il est téléchargé maintenant je clique dessus et je suis les instructions on me dit de démarrer l'ordinateur de faire ça 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 de faire etc une fois que j'ai terminé la pratique supposons que par exemple voilà mon fichier voilà voilà le dossier je prends un exemple simple on revient ici on nous dit démarrer l'ordinateur je crée un dossier infonome ensuite copier un fichier du même nom ok une fois terminé voilà j'ai terminé et j'ai créé le dossier qui s'appelle je vais créer ça ici nouveau clique droit sur le bureau nouveau dossier dans le cours on m'a montré comment faire n'est ce pas donc c2i group x par exemple donc dedans je crée deux fichiers par exemple clique droit nouveau dossier nouveau fichier document ou autre par exemple donc je donne ce que je veux vous il faut suivre l'ordre qu'on vous a demandé exercice l'autre je crée un autre fichier excel feuille de calcul excel que je vais nommer tp voilà maintenant je ferme maintenant ce dossier là j'ai abrégé un mais vous il faut suivre l'ordre de l'exercice je dois déposer ce travail là mais comme c'est un dossier je peux le compresser en un seul fichier c'est plus simple donc je fais clic droit dessus ajouter à l'archive winrar donc là il faut au préalable installer winrar ou bien winzip sur votre ordinateur ce qui vous permet si vous allez dans google vous télécharger par exemple ici donc là vous tapez google voilà vous tapez ici télécharger winrar ou winzip ok gratuit gratuit voilà donc là ça vous permet de télécharger voilà télécharger pour windows une fois que c'est télécharger vous installez n'est ce pas après vous revenez sur votre dossier ici une fois que c'est installé là clique droit sur le dossier que j'ai créé ajouter à l'archive je prends le nom du dossier et il va le compresser en un seul fichier comme ça ce sera plus simple à déposer ok donc il est compressé quelque part j'ai beaucoup de fichiers maintenant si je reviens sur mon exercice là là j'ai téléchargé le fichier j'ai fait ça à part maintenant je viens ici pour ajouter un travail donc je clique sur ajouter un travail je vais aller prendre mon fichier ici donc là ajouter donc je clique dessus déposer un fichier je vais donc choisir un fichier et je vais chercher dans le bureau le dossier que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle je vais afficher par par détail je vais chercher c'est plus simple c'est de zi parce que je cherche la version zip voilà il est là donc une fois que je retrouve mon fichier je clique dessus je clique sur ouvrir et il va mettre le nom ici donc ça veut dire qu'il a attaché le fichier et je clique sur déposer ce travail une fois que je vois que le fichier est déposé je clique sur enregistrer voilà et il va déposer mon travail dans la plateforme que nous pourrons voir après le formateur ou l'enseignant pourra voir après donc dès que je clique sur mon site voilà j'ai déposé mon travail le travail est là et le prof va corriger après c'est bon donc je reprends quand je viens dans la plateforme je vois quelque part où je dois faire travail pratique comme là je clique dessus après avoir lu le cours je clique là pour aller prendre le fichier pdf une fois que j'ai fait le travail je reviens pour ajouter mon travail donc ajouter je clique sur ce fichier là ce dossier là ici là ajouter je vais sur déposer un fichier choisir un fichier et je vais prendre mon fichier une fois que je prends le une fois que je retrouve mon exercice comme par exemple ça ouvrir il met le nom là après je clique sur déposer le travail dès que je clique sur déposer le travail je verrai mon fichier là je clique sur enregistrer donc voilà comment procéder pour déposer une activité dans la plateforme comme je le vois j'aime – Sous-titrage FR 2021